Ça, c'est pas mon corps. C'est son humain. Il y a un livre qui l'ont touché. Les civils. Il ne le voit pas. Ça, c'est pas une fois. Il y a des gens qui le connaissent. On n'a pas besoin de me regarder. Je ne peux pas orienter quelqu'un. Je ne peux pas les gens qui le connaissent. Si on veut dire que les mots spirituels sont plus longs que les mots visibles. On n'a pas besoin d'un livre. Et pas besoin d'un livre. Vous ne savez pas qui vous aurez connu. Il y a une bonne nouvelle. Les amis, il n'y a pas de distance. L'esprit humain est capable de se déplacer volontairement, par la conscience de l'Homme. Je parle d'esprit humain. L'esprit humain peut se déplacer, peut être en mouvement, avec la volonté de la présence Qu'a n'arr Czy-tu comme les pibas ? ? Les pibas Peut-être dans les pibas Je te parle pour moi. Come on ! Come on ! Ah ! Nous sommes ici. Nous avons montré Jésus. Nous avons un restaurant dans la forêt. Nous avons un autre village. Je vais aller chercher. Moi, là-bas, tu es ici. Tu es allé là-bas. Tu es juste pour ça, comme ça. Tu es à la franco-fondie. Il faut là-bas, qu'il faut s'en sortir. Vous avez un père, un enfant, un enfant, un espace, un enfant, un toilette, un huisseur. Oui, oui ! Si tu es allé, nous avons une cible. Le fruit, ça se fait par la foi. Tout ce qui est du monde spirituel commence par la foi. Je crois et je crois dans ce point de faire cancer du monde. J'ai la froid, la seule conscience dans mon esprit qui a l'étoilé. L'esprit de l'ordre peut se déplacer, se déplacer du corps, l'esprit n'a pas de limite. Mon livre, on les a pas souvent. Si par une autre, rien n'est impossible de le monde spirituel. Et non, au moment où on les a pas cassé dans mon livre. Le mot impossible n'existe pas. Malheureusement, on a signé, c'est évident de le monde spirituel. On a eu peur de tourner ça. L'autre, on s'est humain, l'autre, on te rappelle. J'aurais été le même dans le poste sur le site. Malheureusement, on a un étoile à l'étoile. Et on disait, le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel. Mais tu m'as demandé de le poste sur la cantine, mon fils a mon livre. Je n'ai jamais vu. On en a fait une famille. On est là qu'on dit, à la fois qu'il y a des filles. La qu'il y a des filles. Vous savez qu'il y a vu ça ? Donc ça t'a bloqué. Comment ça t'a bloqué ça ? Ça t'a bloqué quand même. Je vais dire que ça t'a bloqué quand même. Qu'on voit qu'il y a des filles. Qu'on voit qu'il y a des filles. Non les enfants, non les universitaires. Qu'on fait ça, mais je crois. Qu'on a dit, tu m'as demandé en place ? Mais c'est quoi ? Que ça t'a bloqué ? C'est quoi ce qu'il y a des filles. Qu'il y a que je veux qu'il y a des filles ? Qu'il y a des filles. Qu'il y a de toutes façons ? Qu'il y a des filles. Le monde impossible n'existe pas dans le monde de Dieu. Je suis un vrai spirituel. Il n'y a rien qui est impossible ! Et l'autre côté, c'est quoi que vous allez passer ? Bien ! Et l'autre côté ? Bien ! Et l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il a sur le public que ce peuple fait ? Ce sont les vôtres qui sont les vôtres, nous on peut faire de ce que c'est ça ! Mais ce sont les vôtres qui sont les vôtres ! Et la spiritualité que tu sens c'est ça ! La spiritualité ça dit c'est le monde pour les vôtres ! Et les vôtres, les vôtres, les vôtres, les vôtres, les vôtres, les vôtres, les vôtres ! Amen ! Merci ! Nous on a des vôtres ! Quelqu'un est des hommes, vous demandez d'un point ! On lance un sort, son appareil, j'ai l'état qui disparaît ! Et Daniel, vous comprenez un point, il est libre ! Une fois, mais les gars, il ne priait plus, hein ! D'après, je lui dis à l'un autre sort ! Et puis nous, maintenant, encore ! Rie, écoutez-moi ! Rien n'est impossible de le monde spirituel ! Et l'homme, vous remontez les angles, ça va vous dire ! L'esprit de l'homme, a été créé par Dieu ! Et Dieu est appelé le Père des Esprits ! Il y a des Pères des Lumières ! Mais ça c'est un poli ! De toute façon, il y a beaucoup de gens ! L'esprit de l'homme, a été créé avec une matière ! On appelle la lumière ! On appelle la lumière ! On appelle la lumière ! Oui, oui ! Un espère, voilà ! C'est une lumière ! Ouais, quelqu'un a mouru, la lumière sort de lui ! Comment vous faites ? On appelle la lumière ! Ton esprit là, on appelle la matière de ton esprit ! C'est-à-dire de la lumière ! C'est-à-dire que même les anges, à ta manichette, ils sont des Lumières ! Ils vont avoir poli ! Ton esprit là, on appelle la lumière ! Ils ont poli ! La lumière voyage par seconde ! Elle peut faire 7 fois le tour de la Terre ! Pour les... C'est-à-dire qu'on appelle la lumière ! On appelle la lumière à faire 7 fois le tour de la Terre ! Une seconde ! Cette lumière a fait 7 fois le tour de la Terre ! 300 km par seconde ! Amen ! En d'autres termes, ton esprit, une fois, j'ai à la vitesse de la lumière ! Et vous copiez ou quoi ? Je suis ici ! 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 C'est l'esprit ! Ton esprit, Il m'a dit qu'il faut que l'on ait 5 minutes ! Et surtout... Mais surtout ! Mais qu'il y a une limite ! Qu'est-ce que c'est un lit qui s'attend à mon niveau ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'on se rend à mon désir ? Que c'est un actuel que l'on commence par aaa, Il est rong des salles de l'aigle ! Et nous, on trouve qu'on voit toujours un probablement ! Alors pourquoi, le livre de chenesse, vous allez dire, à une partie historique, des années qui sont les témoins historiques qui émanent de la tradition orale Maintenant, ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements de Dieu. A la différence des pasteurs judaïques, ils vous demandent, ils vous font croire que c'est eux qui sont les modèles de votre foi. Faux. Voilà pourquoi l'un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit trois techniques de pratique, soit ils portent la Kabbalah dans son corps par les côtes vestimentaires, par l'usage de bague, généralement qu'on voit vous illustrer, d'ailleurs je vous envoie ça, c'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre, soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir noir, mais il y a aussi ceux qui s'habillent en blanc blanc. Faites très attention aux pores exagérés de cheveux dans la tête. Je répète, faites très attention à une période relativement longue. Le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête. Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus-Christ de Nazareth a dit, ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de prier la tête avec des cheveux? Parce que le cheveux représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. Au début, il y a une initiation, il y a une ascension. Ça veut dire qu'il veut passer à une seconde étape. La pratique est surtout l'illumination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décryptés, des livres compliqués. Donc la foi initiatique, à la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit, si tu fais ça, tu pratiques ça, tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide. Lorsque tu adjoint avec les livres qu'on appelle généralement la Zahara, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau de l'étude, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc ce sont des initiations. Il est cependant plausible de noter que toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment ? Parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle de la kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où le prédicateur trop tard. Ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la kabbalah juif, il ne peut plus y retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète. Pour dire, c'est en profondeur maintenant de la chose, c'est ça ? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la kabbalah, là maintenant on dit que ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très bien compréhensifs par les communes immortels. Donc c'est-à-dire, toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne sauras pas. La France s'est polluée, le Cameroun polluée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun polluée par ses enseignements. Mais il est difficile à vue des yeux de faire la différence entre un pasteur, entre guillemets. Je te dis que le mouvement de la kabbalah ne touche pas. Ça n'a pas besoin que tu sois pasteur, parce que c'est un mouvement philosophique. Tu peux être musulman, mais tu pratiques la kabbalah. Tu peux même être athée, tel qu'il y ait des musiciens de l'industrie musicale américaine. Donc on ne précise pas la tendance, ça dépend d'une personne à une autre. Donc c'est un mouvement libre. Quiconque peut y enverrir. Mais cependant ce sont des mouvements très financés par des lobbies. Alors financés, ça veut dire, lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la kabbalah, là maintenant le grand lobby qui constitue le financement des kabbalah, tes vans vont te financer. Et par conséquent, ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie. On va y arriver. Bon, maintenant nous sommes dans le christianisme. À l'un des les c'était un travail très difficile qu'on a entrepris. Le Saint-Esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Il n'est pas dans un bâtiment. La définition du christianisme, c'est l'investissement de la toute divinité de Dieu dans un faisceau humain. Alors dès que Dieu loge en toi, lorsque vous êtes deux ou trois, il vient là. Les liens géographiques n'ont pas d'importance. C'est ça nous le christianisme. Mais le pasteur judaïque, tout au long de lui mettez la côte industrielle, publicité matin-midi soir, il faut bâtir le plus grand bâtiment avec 25 ou 250 ventilateurs aérodynamiques à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés, température de la France pendant le printemps, même jusqu'à moins 3 degrés. Ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur, comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme. L'aménage n'est pas la priorité. 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 C'est le passé. nous sommes à cause à caté pour moi n'aimais ça mais on a soit aussi ma naïe d'eau l'opinaté et du nouveau à kinshasa dirige relatif la paix à six cas la salle polyvalente samset check met à votre disposition une salle de qualité conditions vip sécurité assurée tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage conférence réunion anniversaire pour toutes vos cérémonies samset check d'être disponible bien-aimé bien-aimé de toute la vie de kinshasa rdc to bengi sibino yassica du nouveau du nouveau ni le pas ailleurs du nouveau à kinshasa pour tout condamnit merci merci c'est bien merci t'as la boue qui se n'est allé entre les faits qui n'est qu'il y a voisin et aux voisines à nous ce qui qu'est boue qui se n'est allé à solo c'est qu'il y a eu qu'aux salles moukouna dé a eu y a canna bravo y a canna bravo y a canna bravo merci et merci le devoir nous appelle mesdames monsieur vous qui ne suivez sur une nouvelle tendance télévision culture d'excellence au rendez vous bienvenue à ces tout nouveaux numéros de vérité et réalité dans vos maisons dans de métro certainement partout où vous me suivez bonjour bonsoir cela dépend de l'air à laquelle vous me suivez merci d'avoir prêté une attention si particulière à cette émission alors comme vous le savez un grand merci à vous qui soutenez nos émissions vous qui soutenez nos chaînes en tout cas infiniment merci mesdames et messieurs sur ce plateau nous allons recevoir un serviteur de dieu avec qui nous aurons à parler en le 1 large parce que c'est vrai et depuis un certain temps tout autour de l'église au corps du christ il ya à boire et à manger voilà pourquoi est ce que nous cherchons toujours de pistes et de solutions afin que les enfants de dieu soit éclairé par rapport à 10 ou différents sujets que nous allons toujours aborder et dans toutes ces émissions mais aujourd'hui nous avons un sujet très très intéressant reçu toujours branché alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau évangéliste roger pas à quelqu'un disons bonjour homme des dieux bonjour à l'un des les sortes et savoir de la chevelure de la tête jusqu'à la planète le pied en plaçant par les entrailles tout va bien je salue tout le monde vous qu'il est souvent à partir de la maison que dieu vous bénisse merci beaucoup à tous qui nous suivent en ligne sur des télévisions vous qui êtes aussi sur vos portables je ne manquerai pas d'oublier c'est qu'on m'a une habitude les prendre les casquettes ou des oreilles des oreillettes et me suivre maman même pendant du travail là il dit l'essentiel c'est d'écouter ce qu'il dit c'est ça que dieu vous bénisse encore fois je te transmets de de félicitations qui nous viennent de la part du peuple de dieu qui nous suivent pour le grand travail aussi intellectuel et noble merci que tu fais dans le respect de ton éditorial que les seigneurs te bénisse amen merci je reçois nous vous transmettons mesdames et messieurs les salutations de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui alors nous avons un sujet très très intéressant kabbalah judaïsme ou christianisme c'est là où nous allons rester le long de cette émission alors on va quand même aborder parce que il ya vraiment à boire et à manger on se pose la question je crois que tout au long de cette émission chaque enfant de dieu aura à se positionner quelle est ta vraie position par rapport à tout ce qui se passe homme de dieu nous prenons notre sujet les deux à peine à vaste et on est bel et les deux dans un autre bataille camille mini kabbalah koto bayouki judaïsme koto bayouki christianisme il est tout apparemment et ce qui n'est qu'à cannabis si cagnon ça tourne tout autour des enfants de dieu alors pas dans un milieu tout n'est quand même pas s'est situé commençant par le christianisme christianisme et à lille merci beaucoup alain je dis que cette émission est tellement vaste que dieu seul sait qu'au mode il va nous permettre token d'euro avec la dextérité à connaissances n'a agilité à prestation n'a eu donc et mal et mal et mal et normalement lorsque nous parlons de judaïsme christianisme un kabbalah en bref nous sommes en train d'aborder la matière sur la religion bon vous savez plusieurs personnes confondent la religion quand on dit une religion pour eux il ya c'est les vrais dieux il suffit seulement qu'on dise religion il dise à ces dieux c'est là où la confusion règne maintenant dans les églises dans des communautés dans des je ne sais quoi mais il faut savoir d'abord commencer par faire une définition sur ce qui concerne premièrement le noyau de tout c'est la religion bon la religion est définie comme un ensemble de croyances et des dogmes qui définissent les rapports entre l'homme et les sacrés faut bien faire la différence on dit bien on considère religion c'est l'ensemble des dogmes et de pratiques définissant les rapports entre l'homme et le sacré le sacré alors attention en matière de sacré il y en a plusieurs plusieurs elle est un cimetière est un des sacrés pour certains l'eau c'est un lieu sacré pour d'autres la lune est un objet sacré donc donc pour nous qui sommes dans le christianisme nous sommes dans les sacrés parce que nous considérons qu'il ya un seul dieu alors voilà pourquoi dans des différentes religions les gens vont les dimanches ils disent nous allons à l'église mais certains ne savent pas que là où ils vont c'est une religion qui ne confesse pas les monothéismes parce qu'il y a trois types de religion la première religion est celle qui confesse l'existence d'un seul dieu là nous avons encore beaucoup des nous avons au moins trois religions qui confesse la même la même fois tu verras les christianisme confesse l'inicité donc un seul dieu tu verras que l'islam confesse aussi la même chose ok ouais alors maintenant nous allons entrer dans le détail il ya deuxième le deuxième c'est quoi c'est une religion qui confesse la pluralité des dieux ok donc c'est pour eux il existe plusieurs dieux donc là tu verras beaucoup d'exemples surtout sur ce que concerne la pluralité des dieux on donnera par exemple l'hindouisme et joannisme et l'état luisme et le confusionnisme donc il ya beaucoup de pratiques comme ça qui confesse qu'il ya l'existence des plusieurs dieux mais ce sont des religions tu sont de régions papa roger c'est pour dire qu'on peut aller dans une église mais tout on n'est pas être en contact avec le vrai dire vous allez à l'église qui est l'habitude aujourd'hui ok voilà c'est justement cette question qui fait l'objet de la problématique parce qu'en sortant de chez toi ne connaissant pas il faut qu'on fasse une différence là et le troisième je vais revenir à ta question c'est un mouvement philosophique comme les akabala donc à partir de ça je reviens dans ta question donc on peut fréquenter un temple mais n'est pas fréquenter le vrai dieu ok vraiment ça c'est plausible comme assertion donc l'humanité est à la recherche des dieux mais l'humanité veut passer par des hommes pour découvrir un dieu et l'humanité veut passer par des temples pour découvrir un dieu or dans certains temples il y a des mouvements philosophiques ok mais il n'y a pas du tout dans d'autres temples il y a des représentations de la cabale juif qui n'a rien à voir avec peut-être le dieu que toi tu étais venu chercher c'est comme ça que tu voyais souvent la confusion qui dit mais moi je ne parle pas là bas pour lui moi c'est qu'il fait ça ne me concerne pas non c'est lui le prêtre qui définit la religion que tu suis ok il faut à tout prix que tu connaisses quelle est sa religion donc tu ne peux pas dire que moi je vais là bas j'ai pris mais ces pratiques ne me concerne pas à non un dieu a toujours des sacrificateurs qu'on appelle communement des prêtres qui vous enseignent le pratique le dogme et le fondement de la religion dans laquelle vous êtes en train de couvrir c'est pourquoi à l'année les bacs se sont décidés de parler du judaïsme du christianisme et de la cabala on va commencer à tout moment vous allez remarquer alain je vais commencer à faire la différence quand j'ai pas du judaïsme j'ai dit à la différence du christianisme quand j'ai pas du judaïsme ou de la cabala j'ai dit à la différence du christianisme pour que les gens commencent à comprendre les éléments des différences là on est encore sur l'aspect concept on définit et on jette les jalons donc la question que tu as posé elle est pertinente pourquoi donc quelqu'un peut aller à l'église sans pour autant trouver le vrai dieu nous allons lire une référence publique de jésus-Christ lui-même le père fondateur du christianisme le christianisme n'a pas existé dans l'ancien testament le christianisme a existé après la mort de jean baptiste ok lorsque jésus est entré en scène les enseignements de jésus les actions de jésus le comportement de jésus sont devenus les modèles des pratiques pour les chrétiens qui délivrent des mots christ christ qui veut dire comme moi ok donc on t'appelle chrétien c'est parce que ton nom veut dire à l'un délai ou un ok ou un parti ou un par jésus christ de nazareth le père fondateur du christianisme on va rentrer dedans mais lorsque les gens étaient devant jésus il s'est passé un événement pareil avant qu'on ne donne des définitions alors je vous salue vraiment vous qui ne suivez restez très attentif à ces à ces numéros et il ya même l'habitude de le partager pour que d'autres personnes puissent comprendre réellement que plusieurs sont entrés dans des religions qui n'ont rien à voir avec le vrai dieu nous allons le maté chapitre 15 le verset 1 à 2 je veux bien que tu vois que cela a été abordé ça c'est la bible la version semeur la bible est publiée par sa mère et maïus à édition de paris bon c'est l'avant-dernière version tu vois c'est écrit la bible et des titres version semeur mais à la différence des autres bibles nous allons à montrer les amis peut-être que vous aussi à la maison vous voulez vous procurer des bibles de recherche c'est ça non mais vous pouvez prendre il n'y a pas de problème même à la fin même maintenant vous pouvez prendre vous pouvez zoomer il n'y a pas de problème c'est une bible et des titres pour disciples donc c'est différent avec la petite bible que les gens lisent là qui ne donne pas une certaine compréhension très profonde des choses qui sont cachées là dedans ok donc c'est une bible des titres des disciples je voudrais quand même lire avec toi cette partie de la bible dans matier 15 je veux bien être appuyé par toi s'il te plaît alain qu'est ce qui est écrit ici jésus jésus et la tradition religieuse juive donc on est en train d'opposer jésus avec la tradition religieuse juive dans le juif tous les juifs que vous voyez en israël ne sont pas chrétiens ce sont des religieux ok qui respectent un ensemble des cérémonies et des rituels mais dans ces cérémonies et ces rituels jésus christ n'y est pas ok mais là jésus était face à eux comme pour te dire aujourd'hui ça existe toujours si jésus à son époque a trouvé des gens qui respectaient l'ensemble des cérémonies des rituels et de pratiques mais qui appartiennent proprement au peuple juif jésus a refusé ça mais il est né en israël comment lui pouvait refuser ça donc à partir de là nous définissons la camara comme un ensemble de pratiques et de dogmes mais ces pratiques et ces dogmes n'ont rien à voir avec la religion chrétienne parce que ces pratiques et dogmes sont ésotériques donc c'est un ensemble des traditions un ensemble des pratiques qui sont transmis de génération en génération par la voie orale ou écrite mais qui n'ont pas des liens avec le christianisme c'est ce qu'abord de matthier chapitre 15 ok à cette époque le pharisien et le spécialiste de la loi vers de jérusalem ils abordèrent jésus pour lui demander pourquoi des disciples ne respecte t-il pas la tradition des ancêtres car il ne la vaut pas le maire selon le rite visuel avant chaque repas et vous repliqua-t-il jésus donc replique pourquoi désobéissez-vous au commandement de dieu pour suivre votre tradition votre état tradition donc on est face à des choses les commandements de dieu transmis par jésus-christ et la tradition des ancêtres perpétuer les générations et générations d'israël donc jésus leur dit mais vous me demandez moi de commencer à obéir votre tradition qui relève de vos ancêtres mais moi je suis le fils de dieu je suis venu avec les commandements maintenant mes disciples ne vont pas suivre vos commandements ne vont pas suivre votre tradition tradition à partir de là il est maintenant important de donner la définition de ces trois concepts nous entendons par judaïsme le fondateur du judaïsme est d'abord abraham le père de la foi lorsqu'il s'est installé à canaan c'est la terre promise et par l'éternel alors le texte fondamental du judaïsme sont régroupés dans la bible dans l'ancien testament du chrétien ça comprend le loi écrite qu'on appelle communément la torah ensuite à cela s'ajoute le commentaire format les talmud donc les gens qui sont dans le judaïsme ne sont pas dans la pratique de vous de bible et que nous lisons ici donc tu peux voir quelqu'un qui te parle du judaïsme quand tu croiras qu'il est dans la religion chrétienne alors il n'est pas là bas lui n'a pas la sainte bible et que nous lisons lui il lit ce qu'on appelle la torah la loi écrite dans l'ancien temps je vais te montrer ce que c'est la loi écrite ensuite les talmuds regardent la loi écrite c'est différent de notre bible c'est ça la torah c'est ça ça c'est un petit juif un petit judaïste qui est en train de il est en train de il tient en main la torah donc on a des documents mais il ya un troisième livre qu'on appelle les livres de la grandeur ou les livres de la splendeur je vais te donner ça tu vas voir ça regarde bon les amis là bas soit tranquille on peut vous soumets ça c'est ça la torah ça c'est un petit un petit judaïste qui porte la torah qui porte la torah face aux prêtres ça n'a rien à voir avec le christianisme que nous sommes en train de chercher c'est pas si vous avez déjà vu ça d'accord quand j'ai dit c'était ensemble des traditions des ancêtres d'israël ça veut dire que jésus-christ apporte une autre religion qu'on appelle le christianisme ok mais les ancêtres d'israël a fait leur rythme leur pratique leur pratique habituelle isuels ils étaient plus attachés ils étaient attachés à ça fort malheureusement quelques prédicateurs du monde y compris celle de la république démocratique du congo ils sont allés et se sont accrochés or l'évangile de christ n'a pas changé parce que le pasteur qui sont allés en israël ont changé donc le pasteur sont entrés dans des traditions occultes dans des traditions rélevant des loges qui n'ont rien à voir avec le christianisme tout à fait mais il traîne des foules ok sur ce point quelle différence faisons-nous entre judaïsme et christianisme avant de parler de la kabbalah il est cependant plausible de noter qu'alain toute personne qui fricote avec le judaïsme qu'ils le veulent ou pas il finira par adopter les kabbalismes juifs comment ok parce que le kabbalisme juif est une sous branche du judaïsme à ok donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donne l'impression que il n'y a rien de mauvais ok mais lorsque vous allez arriver au point où on parle là de la cabala c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique ça se détache un tout petit peu ok c'est là où le prédicateur trop tard ok ils ont déjà reçu le financement ils ont déjà reçu les enseignements ils ont commencé à les propager mais d'un qu'il arrive au point de la cabala juif il se passe il peut plus s'y retirer et on ne sait plus comment il retourner non non on ne peut pas ok parce que là tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète pour dur c'est entre en profondeur maintenant de la chose c'est ça voilà là tu deviens un initié ok parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la cabala là maintenant on dit ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés donc il ya des rites mais des rites très peu compréhensif par les communes immortelles donc c'est des trois mois on peut pratiquer ça ici tu sauras pas parce que selon eux le monde visible dérive de ce qui est invisible alors il faudrait maintenant décoder des livres sacrés interpréter les livres sacrés mais à la différence du christianisme nous nous procédons par la connaissance qui vient du saint-esprit mais la cabala procède par la recherche personnelle donc l'homme monte vers dieu c'est impossible un homme ne peut pas monter vers dieu c'est dieu qui descend pour se révéler ok le christianisme attend que dieu descende voilà pourquoi jésus est venu pour révéler la vraie identité de dieu en tant qu'être humain mais maintenant dans les mouvements kabbalistique l'homme procède par sa propre conscience pour aller chercher dieu donc c'est exotérique voilà pourquoi on a des pasteurs quand j'ai dit lui mettait est pollué les gens croient que j'ai ma mise en france c'est pollué le tableau pollué la côte d'ivoire le caméroun pollué par ses enseignements mais il est difficile à vue des yeux de faire la différence entre un pasteur entre guillemets je te dis que le mouvement de la cabala ne touche pas ça n'a pas besoin que tu sois pasteur parce que c'est un mouvement philosophique ok tu peux être musulman mais tu pratiques la cabala tu peux même être athée ok talc et des musiciens de l'industrie musicale américaine dont on ne précise pas la tendance ça dépend d'une personne à une temps c'est un mouvement libre et ok quiconque paye adhéré mais cependant ce sont des mouvements très financés par des lobbies ok alors financer ça veut dire lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la cabala là maintenant le grand lobby qui constitue le financement des cabalas devant vont te financer et par conséquent ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines et de la vie ok on va y arriver bon maintenant nous sommes dans le christianisme à l'année c'était un travail très difficile qu'on a entrepris le saint-esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants des dieux pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme des dieux et qui ne l'est pas alors le christianisme à la différence du judaïsme en réalité le christianisme est apparu au sein du judaïsme alors maintenant c'est apparu au sein du judaïsme par le père fondateur que nous appelons jésus-christ de la zannette mais celui ci n'est pas descendant direct d'abra il est descendant direct du roi david une autre alliance la terre cana a été promis aux enfants israël mais la dynastie davidique a reçu la promesse d'un chileau c'est à dire d'un messie qui viendra et c'est celui là qui va perdre à la destinée de peuples non seulement juifs mais aussi de peuples non juifs faut faire la différence abraham est le patriarche de la foi judaïque des enfants d'israël toute sa postérité c'est-à-dire juifs descendants d'abra doivent continuer à obéir à la lettre jusqu'aujourd'hui ok aux recommandations que tu as fait abraham maintenant ne sont pas intéressés parce que nous sommes des noms juifs ok or nous nous sommes intéressés par les enseignements de jésus-christ descendants de la dynastie davidique selon la promesse si je ne me trompe pas du livre de genèse chapitre 47 ou 49 faut qu'on voit pour ça non pendant que je cherche la bible il y aura toujours on va entrecouper des chansons pour ne pas perdre les temps j'aime bien chanter elle est pas de colère la voie du peuple c'est la voie des dieux mais l'on n'a la monnaie sa langue aux vérités pour ce qu'ils aient qu'ils aient qu'un pône à bateaux mais n'a roger baka et si n'a qu'un d'un litre si cela ne dépendait que des hommes n'a maman à maman et si n'a limo n'a maman qu'il y a morts et raisonnement un beau et à l'on nama katika tina et denis aïe au kakane ma kele la bateau t'es à jija kanon selon l'apparence parce qu'ils sont de le coeur et le roi tout est transparent devant ses yeux il ya mon mot saïna zambé mokwa loba ikam bomo comme mon néné et tika la il est mon amonté manangai qu'un homme qui ne peut voir le coeur condamne toi qui vit dans mon coeur tu compatis et on répond à mon amour de j'ai dit à l'aïe monité de moussa l'aubom à la tomale au conflit oui alors si tu lis genèse chapitre 49 j'aime bien lorsqu'on en arrive à la tribu de judas c'est ça l'alliance qui qui met en pratique le christianisme judas est un jeune et lion que le revient du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever le sceptre ne s'éloignera point de judas ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chileau et que le peuple lui obéissent qui est le chileau c'est ça maintenant que je te dis jésus est la descendance de la promesse de la dynastie davidique mais on dit jusqu'à ce que vienne le chileau et que le peuple lui obéissent c'est complété par mathieu chapitre 16 le verset 16 verset 17 lorsque jésus pose la question il m'osait des hommes qui dites vous que je suis bien à le courage et dit les indices et jean baptiste les autres disent que tu es lélie qui devait venir mais moi j'ai dit tu es le messie le fils de dieu vivant donc il a confirmé on entend par messie celui qui devait quitter les ciels descendre sur la terre pour bâtir le royaume de dieu enfin de constituer un ensemble de peuples qui héritera le royaume à la seconde devenue de jésus christ excuse moi c'est une émission profonde qui demande beaucoup de détails donc le christianisme à la présente je suis non comme un prophète supplémentaire comme les autres religions parce que si tu vas dans l'islam et il croit que je suis que c'est un prophète supplémentaire mais le christianisme ne considère pas jésus comme un prophète supplémentaire il se présente comme un dieu lui-même fait chère en accord avec jean chapitre 1 le verset 1 au verset 5 il faut bien marquer cette différence même les évangiles synoptiques mathieu marc champ et lyc exposent maintenant les actions et les enseignements de jésus christ donc tu ne peux pas prétendre être prédicateur du christianisme si l'ensemble de tes prédications ne repose pas sur les quatre livres donc celui qui veut tout en parler de l'ancien testament il commet une erreur très grave tout celui qui prétend parler du christianisme qui s'attache à l'ancien testament commet une bêtise très grave dans la mesure où s'il parle de l'ancien testament sans pénétrer la nouvelle alliance parce que l'ancienne alliance représente les livres de pontatheque que les judaïstes acceptent genèse exote le vitique nombre et l'hétéronome le judaïste l'accepte mais le reste il dit c'est pas la révélation des dieux alors maintenant nous nous disons quoi à la différence de judaïstes qui parlent aussi de l'ancien testament donc à la tu peux venir dans une église comme les gens ont l'habitude d'aller les dimanches à l'église pour prier ça sera un élément de différence entre nous on va définir la différence entre les temples et bâtiments et temple et corps du saint-esprit les christianisme utilise les temples et corps un corinthien 3,16 tel que confirmé par acte des apôtres chapitre 17 verset 14 à 15 le christianisme fonde ses enseignements et ses actions sur l'homme comme temple du saint saint-esprit mais le judaïsme continue à bâtir des bâtiments conçu par des maçons nous voulons nous voulons partir l'appliquant de 10 c'est un judaïste c'est un cabaliste parce que dieu n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes voici les éléments des différences plus quelqu'un te dit venez ici à l'église venez ici à l'église non l'église est devenu dynamique c'était statique au temps de salomon il fallait que tout paralytique tout aveugle aille vers l'église il y avait sept portes cinq portiques le 5 portique la préfiguration des cinq ministères évangéliques des fésiens 4 11 à 12 il a fait aux un comme apôtres aux autres comme prophète aux autres comme évangéliste et docteur et pasteur c'est la préfiguration les portiques il représentait les entrées dans les temps alors maintenant ces temples ne bougeait pas voilà pourquoi il a dit à au paralytique qui était là depuis longtemps il dit qu'un veux-tu que je fasse pour taille je ne personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée voici le rite l'eau devait être agitée l'ange qui descendait le il s'est lavé la première personne qui tombe était guéri mais maintenant il ya ici celui qui a plus que la piscine parce que lui bouge l'aventuré marche token mais ceci n'a continué à maïté voici les éléments des différences entre le judaïsme et le christianisme le judaïsme procède par le bâtiment et les temples ils invitent les gens mais le christianisme c'est le temple qui se dirige vers l'homme aïe aïe dans le christianisme on investit plus dans l'homme le christianisme construire l'homme ok ok d'ailleurs mais maintenant le judaïsme le bâtiment ils sont nombreux ici à kinshasa tu ferais ils font des grands bâtiments les éléments des différences voilà pourquoi un corinthien 3 16 il dit ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du et que l'esprit de l'éternel habite en vous donc l'esprit de l'éternel n'est n'habite pas dans le bâtiment où vous courez les dimanches non il n'est pas là bas il vient lorsque le personne qui en ont en eux le saint-esprit s'est réuni des ou trois à voilà donc partout vous allez vous réunir même dans un coin là il vient il n'est pas dans un bâtiment la définition du christianisme c'est l'investissement d'ives de la de la toute divinité de dieu dans un faisceau humain alors dès que dieu loge en toi lorsque vous êtes deux ou trois il vient là les liens géographiques n'a pas d'importance c'est ça nous le christianisme mais le pasteur judaïque tout au long de lui mettez la côte industrielle publicité matin midi soir il faut bâtir le plus grand bâtiment avec 25 ou 250 ventilateurs aérodynamiques à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés température de la france pendant le printemps même jusqu'à moins trois degrés ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme la menace et pas les priorités c'est ça la différence entre le pasteur judaïque et le pasteur est dit christianisme je suis en train d'aimer tomocaine en partie à avoir quelqu'un commence à comprendre quand je m'élève le dimanche pour aller à l'équipe au culte je pratique quoi la religion j'ai pratiqué la religion cela n'implique pas que je suis dans les fois jésus parce qu'il allait au culte des vignes cérémonie une liturgie c'est une religion mais ce n'est pas ça dieu donc tu es au service de la religion c'est pourquoi tu vois quelqu'un je moi je parle tous les jours à l'église oui c'est une habitude mais ça n'a rien à voir avec le commandement maintenant ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements de dieu à la différence des pasteurs judaïques elles vous demandent elles vous font croire qu'est ce qu'ils sont les modèles de votre foi faux dans ce que nous voyons aujourd'hui dans des églises à dire de gens qui et qui sont tout ont derrière le serviteur de dieu non non dad in abyssos dad in abyssos moi j'ai la vie j'ai d'un moment d'elle judaïsme parce que le christianisme est une doctrine à du salut en matière du salut il ya personne qui est mort pour toi c'est le juge donc si tu m'a mis le nom de passé ce n'est pas bas qui est mort pour toi baka ne peut pas être ton modèle mais cependant baka en tant qu'individu personnel il doit être l'expression des limitations de la conduite de jésus jésus ok dans le judaïsme et la cabala le pater se font vendre et même voulant devenir la personnalité centrale de la foi du chrétien l'entrée de pasteur il faut s'agénuer il faut mettre les pâtes de pâtes les hommes et les dieux entre guillemets sont dignes de double honneur non l'expression double honneur venu tout simplement ce sont des gens qui sont impliqués dans l'enseignement et la prédication c'est sensé là à qui l'on attribue double honneur non pas parce qu'ils méritent et double honneur mais parce qu'ils sont dans double travail ok ils enseignent en même temps il a il brèche donc ils disent leur voix comme je suis en train de souffrir comme juste de ma voix comme je suis en train de peiner pour parler de jésus-christ et donner les enseignements sur le fondement du christianisme j'ai fait des travails on dit ils sont tous les dignes de double honneur c'est pas qu'ils ont ils sont dignes de double panne au télabou la panne et en danaone dans le pasteur judaïque ou de la cabala vous allez le constater il concentre l'attention des salis de peuples sur eux à tel enseigne qu'il prend un corps sans lui l'église n'est rien là on comprend petit à petit parce que on est en train d'avancer mesdames messieurs je crois que nous cherchons depuis cette solution c'est ce qui se fait aujourd'hui vous avez un un membre d'une église d'une religion fait ce qui va tout le temps 5 ans 10 ans 15 ans mais qu'il ne change pas qui aurait c'est toujours le même avec le même problème qui l'équilibre n'est pas ok parce qu'il est venu d'abord dans une religion ok mais malheureusement dans cette religion il a rencontré un homme au lait de rencontrer dieu ça c'est grave dans toute une religion qui te présente un homme sache déjà que c'est dans le judaïsme ça n'a rien à voir avec le christianisme le christianisme est une doctrine du salut par l'imitation des jésus christ le chrétien en intimité avec dieu que le passé ne lui permettait pas parce que même le passé qui est devant toi est un pêcheur et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché il fait de l'éternel et dieu un membre et menteur donc tu es en train de suivre le modèle d'un pêcheur qui peut être en public te donne la bonne image mais en casque tu fais autre chose c'est pour dire que c'est là qui ont toujours dit qu'il n'a qu'il n'a rien à l'église d'un qu'il n'a rien à m'arrêter qui traite dieu aujourd'hui de monter cela veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré jésus christ plusieurs sont partis dans les religions sans rencontrer jésus christ mais ils ont rencontré des hommes croyant qu'ils étaient dans les christianisme voilà pour eux je suis dans le christianisme alors que depuis qu'il est en train de partir il patauge dans la boue du judaïsme et le pasteur est un cabaliste il sait il connaît la vérité mais il peut pas vous révéler il y a aussi quelques groupes des gens qui sont à côté de lui qu'on appelle généralement les initiés qui connaissent les dogmes et le pratique mais qui ne le disent pas parce que ils sont en train de travailler pour leurs propres comptes non pas pour le compte du salut qui vient par jésus christ et les nazaretes ça c'est à l'un on va j'étais dit que le peuple doit être libéré lorsque j'ai défini ceci ça ça me conduit directement à parler de la cabale juif beaucoup d'acteurs américains de lui sont dans la cabale j'étais cité les noms de bien c'est madonna plusieurs autres sont là mais ils aiment beaucoup les codes les saint les symboles le pratique et surtout l'illumination c'est à dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres des décryptés des livres compliqués donc la foi initiatique à la différence de la foi proclamative la cabala procède par les méthodes initiatique donc on te dit si tu fais ça tu pratiques ça tu ajoutes ça tu prends cette étoile avec avec corps avec cette pyramide lorsque tu adjoint avec les livres des qu'on appelle généralement la zahar qui signifie le livre de la splendeur à un certain niveau de l'étude tu parti parviendra à la célébrité mondiale donc ce soit des initiations à la différence de chez nous nous proclame nous procédons par la proclamation ouverte de la parole de dieu celui qui croit il sera sauvé celui qui ne croit pas c'est l'accord condamné il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de bougies il n'y a pas de il n'y en a pas rien voilà pourquoi l'un des signes de la cabala veut que tout prêtre tout cabaliste juif ait soit trois techniques de pratique soit il porte la cabala dans son corps par les côtes vestimentaires par les âges de bagues généralement qu'on voit vous illustrer d'ailleurs je vous envoie ça c'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre soit par le vêtement très souvent il ya ceux qui s'habillent en noir noir mais il ya aussi de ceux qui s'habillent en blanc blanc fait très attention aux pores exagérés de cheveux dans la tête ça c'est ça en tout cas ça c'est grave je répète fait très attention à une période relativement longue le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête parce que dans le christianisme le père fondateur jésus christ a dit ne trouvez vous pas que c'est honteux pour l'homme de prier la tête avec des cheveux parce que le cheveux représente la gloire de dieu c'est pourquoi on la laisse sur les terres la tête de la femme parce qu'elle couvre le voile mobile c'est quoi au titre ce qu'il ya montupona initiation ya ascension ça dit qu'il veut passer à un second étape qu'est-ce que nous entendons par kabbalah c'est un mouvement provenant du moyen-âge mais en tout cas qui puise ses origines dans le judaïsme tout celui qui est spécialiste dans le judaïsme peu importe la religion d'où il vient il est appelé kabbaliste c'est une doctrine qui pousse les hommes à donner et à recevoir de l'intelligence on dit qu'il est ésotérique ici du judaïsme parce que ce sont des rites et des pratiques pas compréhensibles par les communes des mortels c'est les initiés qui le comprennent nous ajoutons que l'une de science qui transmet facilement le judaïsme la kabbalah s'appelle les news d'ignosticisme vous verrez des gens qui apparemment ils vous parlent d'ignos ils ont des termes tel que à nous cas qui veut dire lumière pour coder le sens du message l'issipher rien parce que l'issipher veut dire onge des lumières voilà pourquoi il ya les éliminés comme il m'appelait les illuminatis les donneurs ou les transmetteurs des lumières or nous nous cherchons pas la lumière en tant qu'élément naturel nous nous savons que dans son 1 7 et paroles de dieu était la lumière qui éclairait le monde mais cette lumière s'est faite est chère elle a pris la forme des enseignements bibliques dont il n'a pas nous apporter une lumière abstraite nous transmettre une quelqu'un de lumière nous nous avons la lumière qui nous éclaire par les enseignements de jésus-christ c'est pourquoi paul dans le faisant de 20 à 21 dit vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes jésus-christ est à la pierre anguilère donc la constitution de l'enseignement christianique reposé sur les enseignements des apôtres des prophètes jésus est à la pierre anguilère alain il est cependant important aujourd'hui je sais pas on est arrivé à combien de minutes que nous fassions la différence entre la cabala avec un quart et le cabal avec ses avec ses voix les gens confondent très souvent c'était les ventes la cabala c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle des origines occultes du judaïsme ça n'a rien à voir avec le christianisme mais le pasteur ont choisi de fricoter avec cela très souvent lorsqu'il voyage vers israël et surtout à jérusalem de la nuit parce qu'il ya des jérusalem en israël et à les jérusalem de la journée et les jérusalem de la nuit donc c'est pas parce qu'un pasteur est parti à l'israël et effectivement il est allé suivre des bons enseignements très généralement quand il rentre et si vous sentez que la doctrine change on ne sait pas si les parties jérusalem des jours jours de la nuit ok donc maintenant il faut faire la différence entre elles la cabale avec cas et le cabale avec ses la cabala nous avons dit c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle du judaïsme mais le cabal ça ce sont des sociétés secrètes qui utilisent les enseignements de la cabala pour atteindre des missions magiques c'est là où vous avez des enseignements ésotériques du monde occidental tel que la franc maçonnerie tu sais dans la franc maçonnerie il existe une branche pour les églises de réveil donc les cabales sont des sociétés secrètes qui transmettent des types de mouvements magiques le novus ordo seclerum nouvel ordre séquilier sur le plan politique il ya aussi le novus abkao et donc vous qui nous suivez on va étaler un certain nombre des signes on va vous expliquer un certain nombre de pratiques par exemple la pratique de la saintes saine tel que pratiquée aujourd'hui dans les églises il y en a même ceux qui le font à la fin du mois c'est qui fréquent d'ailleurs ça c'est vrai mais est ce que c'est ça le christianisme dans la pensée réelle de jésus christ ou cela relève du judaïsme pour cacher une certaine pratique initiatique de la participation de peuple aux cérémonies cultuelle ésotérique parce que quand vous mangez la sainte scène ça doit avoir une portée significative mais est ce que cela ressemble au modèle de jésus christ parce que ce n'est pas le modèle donc c'est une technique d'initiation populaire l'attention massive de l'église à une pratique ésotérique dans le véritable sens et cacher seul les initiés et le prêtre des talmud qui laissait donc on va parler de beaucoup de pratiques que généralement les gens voient dans l'église mais que les gens ne prêtent pas attention le port des amis sacerdotes par exemple qu'un serviteur de se présente chaque dimanche avec un habit des sacerdoces généralement avec beaucoup d'insignes à l'intérieur nous avons vu ça lors de remis je pas de passation mais il faut maintenant avoir le courage d'aller demander ceux qui ont fait des passations des choses pourquoi vous aviez porté cette éthinique pourquoi la couleur blanche entre croisés avec les couleurs rouges parce que rouge signifie le sacrifice et les sens maintenant la blancheur opposé à une certaine couleur noire il y a les ying et les yang et à la grande lutte entre les ténèbres et la lumière mais vous maintenant pourquoi vous avez porté ça moi je n'ai dit pas qu'ils sont là bas moi j'ai dit seulement qu'il doit vous donner la signification et c'est là parce que roger bac a entrepris des marches judaïsme christianisme au cabalais juif merci beaucoup hommes de dieu mesdames et je crois que nous allons cette émission ça se faire en partie au fait c'est la première partie et très très prochainement vous aurez la deuxième troisième ainsi de suite alors poser toutes vos questions à travers nos numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans contactez nous sans problème en fait vous avez une question n'hésitez surtout pas en dédiant va on va prier la chute c'est que plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomnié c'est à dire que la vérité existe mais c'est jésus qui est ce qui le transmet bon maintenant plusieurs pasteurs ont changé c'est à dire ils ont atterré la nature des vrais enseignements en pratiquant les cabalas dans les églises soit par l'initiation du temple par les pratiques qui se font ou les symboles qu'ils y placent par les pauvres des habits qu'ils ont alors plusieurs se sont retournés bloqués c'est ainsi que dans différents songes qui sont des moyens de révélation dieu leur donne des insignes soit un pasteur nu soit un pasteur habillé complètement en noir soit un pasteur qui tue les animaux soit un pasteur qui sort de la mer où il a les habits en haut en bas il est nu ce sont des songes qui sont des moyens de révélation pour que tu le fasses et sortir nous on va prier ceux qui vont croire à cette à ces messages vont se retrouver sorti de la prison satanique c'est ça l'objectif on peut prier par céleste nom de jésus j'ai été loue j'ai été glorifié merci seigneur jésus christ louange à toi saint esprit le communicateur de la grâce tu as dit dans matière 28 le verset 18 allez partout dans le monde fait de toutes les nations mes disciples le baptisant au nom du père et du fils et du saint esprit apprenez-leur à obéir à tous ceux que je vous ai prescrits et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps alors que romain chapitre 10 le verset 9 on dit ceci à la répétition de ce qui nous suivent si tu confesses de ta bouche les seigneurs jésus christ et si tu crois dans ton coeur que dieu a ressuscité jésus d'entre les morts tu seras sauvé sauf les esprits les âmes et le corps qui acceptent ce message comme venant de toi et que nous sommes envoyés de toi maintenant saint esprit libère les de ténèbres j'ai pris qu'à la bouche que tu te révèles et que tu leur montre où ils sont en train de poser le pied afin que ce ne soit pas moi mais que toi celle qui a dit le fils de l'homme apparu pour détruire les oeuvres des ténèbres pour la gloire de ton avènement tu reviens bientôt d'un peuple le camp de ténèbres et ramène le brebis vers toi moi je m'efface saint esprit continue ce travail nous croyons à ton existence couvre à l'indélie couvre moi ainsi que les caméraments que nous soyons à l'abri du très haut sous l'ombre du tout puissant invisible devant le monde des ténèbres invulnérable devant les attaques des mondes des ténèbres une chose nous te demandons aide nous à aimer nos ennemis et à ceux qui nous maltraiter par des injures mais notre prière que tu les rencontres afin que l'on s'y connaisse la vérité et qu'une seule parole soit prêchée tout genou fléchira devant jésus christ et de nazareth c'était le moindre de tous qui t'a prié parce que tu l'as envoyé en accord avec acte 26 et 16 à 17 au nom de jésus christ amen le numéro de contact c'est les 0 0 243 90 79 66 785 mais on a aussi un deuxième numéro c'est les 0 0 243 9 98 82 0 0 0 4 pour ceux qui veulent bien être en contact avec nous écrivez-nous sur le whatsapp nous avons chaque samedi des prières en ligne par les par la chaîne évangéliste et roger baccal c'est-à-dire quand vous entrez vous vous abonnez chaque samedi matin nous prions en ligne sur la montagne ou à l'université donc cela dépend de l'heure à laquelle vous connaissez mais sachez que chez nous ça commence à 7h30 heure de kinshasa au plus tard 8h que dieu vous bénisse merci beaucoup à toi l'indélé merci de m'avoir permis de pouvoir exposer cette matière nous allons pénétrer encore une fois de plus la cabala pour permettre au peuple de dieu de sortir du milieu de ce qui n'invoque pas notre dieu et mais mesdames messieurs sont définis pour aujourd'hui je pense que peu plus de chacun de nous a et à se situer par rapport à son état alors c'est ça d'ailleurs l'objectif nous devons quitter et là où nous sommes pour aller vers la perfection aller vers la rencontre de christ en tout cas infiniment merci à vous continuez toujours à vous abonner sur nos des chaînes respectives et de temps à autre partagez aussi ces vidéos pour qu'enfin les autres puissent se faire bénéficier infiniment merci à toute la grande équipe qui nous a accompagné merci également à l'homme de dieu evangeliste roger baka c'est le numéro est affiché au bas de votre six écrans prenons rendez vous encore pour la deuxième partie très très prochainement au revoir à la prochaine au revoir j'ai une pointe vie juste un bain de némis sa postérité mondiaux sans pain sans pain sans pain je ne pointe vie juste un bain de némis sa postérité mondiaux sans au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à Sous-titrage ST' 501 ... 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